Né en 1932 dans un village près de Tchernowitz, ville roumaine aujourd'hui en Ukraine, dans une famille juive, sa mère est assassinée par les nazis et lui est déportée avec son père dans un camp. Il s'en évade seul en 1942 et survit ensuite dans les forêts, adopté par un gagne de criminels ukrainiens. Lire aussi, Aaron Appelfell, sans musique, je ne peux pas écrire. Recueilli ensuite par les soviétiques, il devient « garçon de cuisine » pendant neuf mois pour l'armée rouge, qu'il quitte en 1945. Il immigre un an plus tard en Palestine mandataire. Personne ne voulait des orphelins en Europe. Le seul endroit où l'on pouvait aller était la Palestine, racontait l'écrivain dans un entretien à l'agence France Presse en 2010. Aaron Appelfell retrouve son père, lui aussi survivant de la barbarie nazie, en 1957 en Israël. Son premier livre paraît en 1962 et sera suivi par plus de quarante ouvrages, romans et recueils de poèmes. Il raconte dans son autobiographie « Histoire d'une vie » 1999, comment il a survécu à la Shoah. Récipiendaire de nombreux prix à travers le monde, l'écrivain avait notamment reçu le prestigieux prix d'Israël en 1983 et le prix Médicis étranger en 2004 pour son autobiographie. Aaron Appelfell refusait d'être classifié comme un écrivain de la Shoah même s'il avait donné une voix à ceux qui n'avaient pas survécu. « Vous ne pouvez pas être un écrivain de la mort. » L'écriture suppose que vous soyez vivant, avait-il confié. Lire aussi, Aaron Appelfell, la foi en l'homme. Professeur de lettres à l'université Ben Gurion de Biesheva, dans le sud d'Israël, de 1979 jusqu'à sa retraite, il avait publié son dernier roman il y a quelques mois. Ami de l'écrivain américain Philippe Roth, ce dernier en avait fait un personnage de son roman, Opération Shilok. La ministre de la Culture israélienne Miri Rege va déplorer la disparition du romancier, qui nous a laissé des histoires de vie entières qui resteront dans notre souvenir collectif et personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !